Bienvenue dans le financier à votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres que nous développerons dans cette édition. La Banque islamique de développement annonce plus de 500 millions de dollars de prêts en faveur de l'Afrique. Une enveloppe qui permettra d'appuyer plusieurs projets dans trois pays. De la parole à l'acte, le gouvernement burkinabé a d'ores et déjà mobilisé 80 milliards de francs CFA pour le programme d'urgence pour le Sahel. L'objectif a financé la construction d'infrastructures scolaires et sanitaires notamment. Et puis nous ferons le point en fin d'édition sur l'évolution des marchés boursiers du continent. 500 millions d'euros, c'est le montant du financement que la Banque islamique de développement prévoit d'accorder au continent africain. L'annonce a été faite lors de la réunion annuelle du groupe à Tunis. L'objectif, financer des projets en Côte d'Ivoire, en Tunisie et au Sénégal, mais aussi soutenir les banques d'Afrique subsaharienne qui financent les petites et moyennes entreprises. On fait le point avec Marcel Farba Maroun. La BID, Banque islamique de développement, va injecter plus de 500 millions d'euros en faveur de l'Afrique. L'institution financière internationale basée à Jeddah, en Arabie Saoudite, l'a révélée à l'occasion de la 43e réunion annuelle qu'elle a organisée à Tunis du 1er au 5 avril 2018. Ce montant permettra d'appuyer plusieurs projets dans trois pays. La Côte d'Ivoire recevra ainsi 101,9 millions d'euros pour la construction de l'université de Bondoukou au nord-est. La Tunisie se verra octroyer 149,8 millions d'euros pour les secteurs énergétiques et sanitaires, pendant que le Sénégal va obtenir 151,2 millions d'euros pour des entreprises publiques. La plupart de ces pays sont dans une phase de transition dans leur développement. Ces pays font appel à divers types de financements, surtout que la banque islamique de développement est une institution bilatérale qui prête à des taux relativement avantageux par rapport au marché. Donc c'est toujours de bon alloi pour les pays en développement de recourir à ce type de financement pour financer la construction d'infrastructures, le redressement d'entreprises publiques pour continuer ou consolider leur phase de développement. Branche du groupe BID, la Société islamique pour le développement du secteur privé a, quant à elle, accordé pour 135 millions d'euros en ligne de crédit à plusieurs banques d'Afrique subsaharienne spécialisées dans le financement des petites et moyennes entreprises, avec pour objectif d'augmenter les prêts en faveur de ces petites et moyennes entreprises. Il apparaît clairement que dans la stratégie de la banque islamique de développement, accompagné des États dans leur développement, va sans doute passer aussi par l'appui de ces États-là au secteur privé et notamment le sous-secteur des petites et moyennes entreprises. On a essayé de passer de l'agriculture primaire à une agriculture du type industrialisé avec le secteur secondaire. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un autre maillon de l'économie, à savoir les petites et moyennes entreprises qui peuvent apporter une contribution substantielle au PIB. Ces dernières années, la Banque islamique de développement a multiplié ses engagements en Afrique de l'Ouest avec des prêts à hauteur de 244,2 millions d'euros début 2017, destinés à la Guinée mais aussi au Sénégal, pays dans lequel elle est devenue l'un des bailleurs les plus importants. Le groupe financier a également fourni une assistance au gouvernement qui ont émis des soukouks ces dernières années, telles que la Côte d'Ivoire ou encore le Sénégal. – La Banque islamique de développement qui renforce également son soutien financier à l'Égypte. 3 milliards de dollars seront octroyés au pays sur la période 2018-2020. Une enveloppe qui sera consacrée à des projets de développement. On parle notamment d'un projet dans la péninsule du Sinaï, une région de plus en plus sous l'emprise de terroristes affiliés à l'État islamique. A notant que la possibilité de la mise en place d'un bureau régional de la Banque islamique de développement au Caire a également été évoquée. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'urgence pour le Sahel, l'État Borkidabé a déjà mobilisé plus de 80 milliards de francs CFA au titre de l'année 2017. 155 milliards de francs CFA sont prévus pour 2018. L'objectif est de trouver des solutions durables à la vulnérabilité de la région et notamment en matière de sécurité. Déo Gracia Spodo. Officiellement lancé en août 2017, le programme d'urgence pour le Sahel du Burkina Faso apparaît comme une réponse au double défi sécuritaire et socio-économique de la région située à l'extrême nord du pays. D'un coup global de 455,34 milliards de francs CFA pour une durée de trois ans, il vise à améliorer les conditions de vie des populations de cette partie du Burkina. La mise en œuvre du plan de travail 2018 bénéficiera d'un gap de financement de 40 milliards de francs CFA qui sera mobilisé sur la base d'une table ronde avec les partenaires techniques et financiers. Nous avons véritablement un engagement des partenaires qui ont été satisfaits pour l'effort que le gouvernement a consenti pour ce qui concerne le financement sur les seules ressources de l'État du plan de travail 2017. Nous avons beaucoup de partenaires qui se sont engagés à nous accompagner et à date, nous estimons une contribution de près de 80 milliards qui peut être comptabilisée au titre de leur apport. En 2017, l'État burkinabé avait investi près de 77 milliards de francs CFA pour la construction d'infrastructures destinées à réaffirmer la présence des autorités dans l'extrême nord du pays. Un appel a été lancé aux investisseurs. L'Union européenne a d'ores et déjà annoncé une aide d'environ 33 milliards de francs CFA et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique a promis 164 milliards de francs CFA. Sur six mois d'exécution, nous avons pu mettre sur le terrain 81 milliards de francs CFA et qui concentre plus de 42% de taux d'exécution sur les activités qui avaient été retenues au titre de 2017. Pour ce qui concerne le plan de travail de 2018, il coûte 154,9 milliards et connaît un gap de financement de près de 40 milliards qui sera donc mobilisé, comme on l'avait dit, sur la base d'une table ronde avec les partenaires techniques et financiers. Selon le gouvernement burkinabé, en six mois d'exécution de ce programme d'urgence pour le Sahel, l'État a pu investir plus de 80 milliards de francs CFA qui concentrent plus de 42% du taux d'exécution sur les activités retenues au titre de l'année 2017. Le défi reste l'amélioration de la sécurisation des personnes et des biens et le développement économique et social dans la région du Sahel. Rien ne semble arrêter d'engoter ces mêmes. Le groupe nigérien a augmenté sa participation dans certaines de ses filiales africaines pour un montant global de 162 milliards de nairas. Des opérations qui ont permis de réduire les parts détenues par les minoritaires dans certains pays concernés. En Tanzanie et au Cameroun, par exemple, celles-ci sont passées respectivement de 30 et 20% à seulement 0,3 et 0,03%. L'augmentation de capital la plus importante a été celle du Sénégal qui est évaluée à 195 millions de dollars. Le gouvernement ghanéen met le cap sur l'agriculture. 15 000 tonnes de semences améliorées seront distribuées à 500 000 producteurs locaux au courant de l'année 2018. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du programme Planté pour la nourriture et les emplois. Un programme qui ambitionne d'améliorer la performance agricole du Ghana à travers un soutien à la production et une assistance technique. Parmi les cultures concernées figurent le riz, le maïs, le sorgho, la tomate, l'arachide, le piment ou encore le soja. Il est à présent l'heure de faire un point sur l'évolution des marchés boursiers africains. À la mi-journée en Afrique australe et dans l'océan indien, l'indice de Johannesburg a gagné 1,16%. La bourse de Nairobi enregistrait une hausse de 0,07%. Les marchés boursiers de l'île Maurice étaient en hausse de 0,26%. Et la bourse du Botswana perdait 0,42%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la bourse du Nigeria a gagné 0,17%. La BRVM d'Abidjan enregistrait une baisse de 0,21%. Et l'indice ghanéen a gagné 0,15%. En Afrique du Nord, en Finlandie, l'indice tunisien était en baisse de 1,53%. La bourse égyptienne gagnait 2,18%. Et celle du Maroc enregistrait une baisse de 0,34%. C'est à présent la fin de ce financiat. Nous vous remercions pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501